Bonjour Madame la Ministre, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous au pavillon de la francophonie, à cette COP23. Pourriez-vous s'il vous plaît nous dire quelles sont vos attentes, les attentes de Madagascar pour cette COP23 ? Je tiens à vous saluer également et c'est un grand plaisir pour nous, pour Madagascar, d'être présents à ce grand événement. Comme à l'accoutumée, Madagascar était toujours présent. Ceci marque la volonté de l'État malgache à aller de l'avant dans cette grande lutte qui est le changement climatique. Donc nous, nous attendons à ce qu'il y ait une dynamisation de tous les membres de la francophonie pour pouvoir se renforcer, se donner les mains dans cette lutte. Et il faudrait également, suivant notre souhait, de renforcer tous les appuis qu'a fait l'OIF, l'IFD dans le soutien de Madagascar. Donc nous attendons à ce qu'il y ait une vraie opérationnalisation de l'accord de Paris. Donc ceci par le renforcement des capacités, les appuis techniques. Il n'y a pas que financier. Évidemment, le finance est un grand sujet pour pouvoir aller de l'avant dans l'atteinte de ses objectifs. Mais il faudrait surtout renforcer techniquement au niveau de formation des appuis, d'autres appuis techniques. Merci beaucoup à l'IFD. Et nous sommes toujours là à manifester nos intérêts dans le cadre de cette lutte. Et Madame la Ministre, puisque nous sommes ici au pavillon de la francophonie, chaque année, depuis plusieurs années, se déroule une concertation francophone de haut niveau. Pourriez-vous nous dire en quoi ce genre de concertation est utile pour vous ? Ce genre de concertation est très utile pour nous parce que pourquoi Madagascar d'abord actuellement préside la francophonie. Et cette concertation pourra emmener chaque État membre ou alors se retrouver sur une même ligne, sur les mêmes idées, pour avoir une seule parole, une seule idée, pour avoir, pour convaincre également ces pays qui sont développés à participer également pour les pays en développement. Donc, le même langage pour ces pays francophones est très important et primordial pour nous. Donc, chacun va s'échanger et il y aura des partages d'expériences, des bonnes pratiques que chaque pays va prendre en son propre compte pour pouvoir également améliorer ses actions. Donc, la concertation francophone est très importante pour nous. Dans la mesure également que l'accord de Paris a été, comment dire, initié en France. Donc, pour nous, c'est, c'est, la concertation est primordiale pour les pays francophones. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.